Mesdames et Messieurs, bonjour, je m'appelle Yangor. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons entrer dans notre Bible, dans Ephésiens 4, verset 26. Dans Ephésiens 4, verset 26, il est écrit ceci. « Si vous vous mettez en colère, n'empêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Qu'est-ce que cela signifie? Le savez-vous? En colère, ça veut dire que si vous décidez de vous mettre en colère, arrangez-vous pour que cela ne tue pas de votre cœur. Vous voyez, que cela ne tue pas de votre cœur. Ça peut arriver que vous vous mettez en colère, mais il ne faudrait pas que ça tue de votre cœur. En plus, ne faites pas du mal de votre colère. Les gens qui sont en colère, ils font beaucoup de dégâts. C'est comme s'ils n'étaient plus eux-mêmes. Parce que c'est ça la réalité. Quand vous vous mettez en colère, que vous vous mettez à faire du mal, là, là, le diable fait quoi? L'esprit du diable vient sur vous. Et il vous possède pour faire encore plus de dégâts. Plus de dégâts. Ça veut dire que le diable va profiter de cette belle opportunité pour vous détruire. Pour vous détruire. Le thème de ce matin, c'est « Ne donnez pas accès au diable. » « Ne donnez pas accès au diable. » Les gens ne savent pas comment ils font pour donner accès au diable. Ou bien, les gens donnent accès au diable sans même le savoir. Si vous ne le savez pas, moi, je vais vous dire ceci. Même le seul fait d'être assis avec une personne qui travaille avec le diable, c'est comme si vous donnez accès au diable. Eh oui. Eh oui. Ces gens de toi, tu invites quelqu'un. « Oh, cette personne, je te l'ai mis à fond. C'est mon gars. C'est mon port. C'est mon gars sourd. » Tu invites ta personne. Tu invites ta personne chez toi. Dès que tu invites cette personne-là dans ta maison, automatiquement, tu as donné accès à l'esprit de cette personne-là dans ta maison. Automatiquement, tu as donné accès aux esprits avec qui travaillent cette personne-là dans ta maison. Là, là, on dit que tu as donné accès au dieu de cette personne que tu invites, que tu appelles ton ami. Maintenant, sur le dieu de cette personne, c'est le dieu de ton ami, là. C'est le vrai dieu qui est sauvé. Mais si c'est le diable, on va dire que toi-même, tu as donné accès au diable de ta vie. Juste à partir du seul fait que tu as invité quelqu'un dont tu ne savais pas l'état d'âme, que tu ne connaissais pas l'état d'âme. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous savez à eux que vous mettez en colère? Ça, c'est connu. Mais savez-vous ce que je veux de vous dire? Que le seul fait d'inviter quelqu'un ou même d'aider la mauvaise personne peut vous conduire à un problème. Vous pouvez donner accès au diable à votre vie. Frère et soeur, vraiment, vous donnez pas accès au diable parce que ça a de graves conséquences. Ça a de nombre conséquences. Et oui, maintenant, il y a le péché. Vous savez tout ce que le péché donne accès au diable? Parce que le péché a perdu un diable. Le péché, ça sait être la propriété du diable. C'est son fond de commerce. Ça leur appartient. Ça fait comme si on m'a dit que tous ceux qui sont dans le péché sont du diable. Tous ceux qui sont dans le péché sont du diable. Et c'est la réalité. Maintenant, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent que j'ai juste même de découvrir. Comme quoi? Comme ce que je vais vous dire. Vous voyez, il y a des choses vraiment étranges. Quand est-ce qu'un homme qu'est Marie peut-il encore qu'on regarde une autre femme d'héron? En général, on dit non. D'accord. Si toi, tu as juste amené à appeler une seule femme, bon, tu te conseille ta femme. Si tu veux plus de femmes, entendez, vous ne vous la parlez. Moi, c'est pas quand vous allez gérer ça. Mais si vous êtes entendu pour que ce soit un mariage où il n'y aura pas d'une femme, toi, tu dois respecter ça. Mais après le moment où tu ne respectes plus ton engagement, on dit que tu es en train de pécher, tu as une infraction. Donc, si tu laisses ta femme à la maison pour aller, par exemple, vous regardez les filles, les fraîches goûts, ça veut dire que vraiment, à partir de ce que tu es en train de faire, tu donnes accès au diable de ta vie. C'est-à-dire que tout ce que le diable va te faire à partir du moment où tu es en théor là-bas avec les autres filles, tout ce que le diable c'est histoire comme malédiction ou bien comme le sort, ça va t'arriver parce que tu es en train de pécher quand tu es en infraction. Là, on dit que tu as donné accès au diable. Mais savez-vous? La dernière personne que j'ai de la blague qu'on racontait toutes ces choses, la dernière personne que c'était des histoires qu'on blagueait, quand moi-même je suis tombé la semaine des messieurs, le témoignage d'une jeune fille. Et sa jeune fille disait que elle, quand elle avait 17 ans, il y a un homme marié qui l'a approché. Mais elle, elle ne savait pas qu'il était marié parce qu'il ne pouvait pas les alliances, rien, il ne lui a rien dit. Les deux ont commencé à se fréquenter, à faire beaucoup de choses pendant deux ans, dont j'ai 17, 18 et 19 ans. Quand elle est 19 ans, elle est tombée en scène. Quand elle est tombée en scène là, elle a dit au monsieur, écoute, je suis maintenant enceinte. Qu'est-ce qu'on fait ? Il dit qu'il n'est pas prêt pour être père et qu'elle devrait enlever, elle devrait faire l'encontrement. Elle dit vraiment, elle a jeune, elle peut rapporter ses risques, c'est devenu un problème avec la nature. Puisque c'est devenu un problème et que la fille, sa mère, elle est encore en vie, elle allait voir sa maman pour lui expliquer le problème. sa mère lui a dit, donc, c'est ce qu'il t'a dit de faire l'aventement. Sérieux, ok, il n'y a pas de problème. Sois le problème de sable de son pied et tu m'envoies ça. La fille, elle aussi, elle ne sait pas ce que ça va aller faire, elle allait chercher ça, elle l'envoyer. Quand elle l'envoyait, sa mère envoûtait le monsieur. De sorte que le monsieur aime sa fille tellement qu'il lui donne tout. Et en deuxième lieu, elle envoûtait son troisième pied. de sorte qu'il ne puisse pas accoucher avec une autre femme que sa fille. C'est-à-dire que s'il sort, il va dehors pour essayer d'avoir une relation avec d'autres filles, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera qu'uniquement avec elle, sa fille. Pendant le nombre d'années que sa fille m'aura choisi. Et la mère a fait ça. Quand elle a fait cette sorcellerie, ça a marché. Son papa dit a marché où... Et le monsieur a été envoûté. Elle est là, on est là, on est envoûté même sans le savoir. Et il a constaté ce que je vous ai dit là. Maintenant, la fille quelque temps plus tard, elle découvre que le monsieur a une femme et un fils. Hein? Elle est juste choquée. Mais c'est déjà trop tard. Le son est lancé, l'envoûtement est passé. Le monsieur a sa femme à la maison, il ne peut plus la toucher parce que son troisième pied ne s'élève plus. C'est une autre fille d'ailleurs qui a son troisième pied là-bas. Hein? Et voici comment les conséquences de cette affaire de donner accès au diable s'appliquent aujourd'hui. Ça va très loin. Ça va vraiment très très loin. C'est là, j'aimerais vraiment parler aussi aux femmes pour leur dire que vraiment si vous êtes marié, c'est bien. Mais n'oubliez pas que là, deilleurs, il y a la tentation. Là, il y a le diable. il y a beaucoup de personnes animées de mauvais esprits qui cherchent à détruire votre famille, détruire votre vie, détruire votre mariage. Les fils transsex sont dehors, l'an, c'est des sens sur le son. Tu es tout le monde. Si toi, tu ne prépares pour ton mari ou que tu n'es pas fucilant, quelqu'un, une autre fille là-bas va lancer un son sur lui. S'il n'est pas bien arrêté ou bien assis, ça va entrer. Donc ton mari sera en foutu ce que ton mari sera en foutu. Tu t'en rends compte. Il va commencer à avoir des comportements bizarres à la maison. Tu ne comprends pas que d'ailleurs, une fille qui a fait des pratiques mystiques sur lui. Hein? C'est pourquoi vous les femmes, vous devez vraiment couvrir vos maris pour ne pas qu'eux-mêmes me donnent accès au diable. Vous devez veiller sur eux et prier pour que Dieu vous montre un songe ou un esprit le potentiel danger. Oui. Oui. Si il y a une fille qui est l'unesse sur votre mari, Dieu va vous montrer son songe avant que ça n'arrive pour que vous puissiez prier pour déjouer le plan de l'ennemi. Résiter à l'attemptation, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Un homme qui est fidèle, c'est un homme fort. Très fort. Ce n'est pas du tout facile aujourd'hui. Donc, mes frères et soeurs, comprenez cela, c'est très vigéant, très, très vigéant, très, très prudent. Je ne souhaite que je n'ai pas donné accès au chat à vous. N'évitez pas n'importe qui se voit à la maison. Vérifiez d'abord l'état d'âme des gens avant de le faire en taux de votre vie. Ainsi, vous ne tenirez pas accès au diable et vous allez voir que votre vie va aller de joie en joie, de bonheur en valeur, de paix en paix et vous serez heureux sur la terre. que Dieu vous guide. et vous abonnez-vous et vous abonnez-vous